Le ministre marocain de la Justice, Abdelatif Wabi, sous le feu des critiques internationales. Relations France-Maroc, deux journalistes français expulsés. Raquette des entreprises européennes en Algérie, l'Union européenne dévoile l'ampleur du scandale. Pijama Gaït, le ministre marocain de la Justice, Abdelatif Wabi, sous le feu des critiques. Abdelatif Wabi, ministre de la Justice et secrétaire général du PAM, parti de l'authenticité et de la modernité, fait rarement preuve de retenue lors de ses apparitions publiques. Ces déclarations impulsives ont placé le gouvernement d'Aziz Akhnouch dans une position délicate, suscitant des remous au sein de son propre parti. Un dirigeant de premier plan au sein du PAM confie, chaque fois qu'Abdelatif Wabi prend la parole, nous craignons la catastrophe. Un ancien ministre qui a longtemps fréquenté le maire de Taroudant par le passé ajoute que le ministre de la Justice se considère comme un orateur hors pair, mais est souvent perçu comme un bavard qui ne convainc personne. Récemment, Abdelatif Wabi a attiré l'attention de la presse internationale en accordant une interview en direct à la BBC, vêtue d'un simple pyjama. Cette décision a suscité un tollé parmi les internautes qui ont critiqué le style vestimentaire très décontracté du titulaire de l'un des ministères les plus solennels du gouvernement marocain. Tous ont soulevé le manque flagrant de professionnalisme du ministre. Aujourd'hui, la presse internationale s'empare de ce nouveau scandale, le qualifiant de préjudiciable pour la réputation du Maroc, en particulier après le séisme dévastateur dans la région d'Alaouz. Les médias du monde entier scrutent de près cette affaire qui a porté un coup fatal à la communication du royaume du Maroc et qui soulève des interrogations sur la capacité d'Abdelatif Wabi à occuper ses fonctions ministérielles avec sérieux et responsabilité. Relation France-Maroc, deux journalistes français expulsés par le Maroc Les relations entre la France et le Maroc continuent de se détériorer, et cette fois-ci, deux journalistes français en ont fait les frais. Quentin Muller et Thérèse Di Campo, envoyés spéciaux de Marianne, ont été contraints de quitter le royaume marocain le mercredi 20 septembre. Les faits se sont déroulés de manière abrupte. Une dizaine de membres des forces de l'ordre marocaine ont fait irruption dans la chambre d'hôtel des journalistes, selon les informations fournies par Marianne. L'expérience traumatisante de Quentin Muller est édifiante, ils nous ont embarqués dans un van, nous ont signifié que nous étions indésirables et dérangeants, et nous ont informés de notre prochain vol pour la France. Sans explication, les deux journalistes se sont retrouvés à l'aéroport, où ils ont passé plusieurs heures dans les locaux de la police judiciaire avant d'être embarqués dans un avion de Royal Air Maroc. Leur mission au Maroc, entamée le 15 septembre, visait à réaliser un reportage sur la perception du roi Mohamed VI par le peuple marocain. Cependant, cette conjoncture de crises et de tensions entre les deux pays a rendu leur travail particulièrement ardu. Marianne souligne à quel point il est devenu difficile pour les journalistes étrangers et locaux de travailler dans ce pays. Cette expulsion met en lumière les défis auxquels sont confrontés les journalistes étrangers, en particulier français, en raison des relations tendues entre les deux nations. Les médias marocains ont déjà critiqué des articles de presse français reprochant au roi Mohamed VI son absence lors du séisme et son hésitation à prendre des décisions. Raquette des entreprises européennes en Algérie, l'Union européenne dévoile l'ampleur du scandale La délégation de l'Union européenne en Algérie a pris une initiative majeure pour venir en aide aux entreprises européennes établies en Algérie, qui ont été les cibles de pratiques de raquettes et d'extorsions orchestrées par le régime téboune. Le conseiller commercial de l'Union européenne, Vassili Koutsiori, a récemment communiqué un courrier crucial à ces entreprises, dévoilant les détails troublants de ces activités illégales. Le courrier met en lumière le fonctionnement de la Commission de contrôle des opérations d'importation et douanières, qui, de manière arbitraire et hostile, convoquent les chefs d'entreprise pour les soumettre à des persécutions dignes des régimes mafieux. Ces chefs d'entreprise sont contraints de reconnaître leur culpabilité dans des pratiques de surfacturation et sont ensuite soumis à des amendes astronomiques sans enquête sérieuse. Cette situation a suscité l'indignation parmi les partenaires internationaux de l'Algérie. Le courrier révèle également que même les entreprises étrangères ont été victimes de persécutions, de menaces et de chantage par un comité occulte composé de représentants des ministères de la justice, du commerce, de l'agriculture, des finances, de la direction générale des douanes et de la direction de l'Office central de la répression de la corruption, OCRC. Plus de 1200 importateurs et entrepreneurs, y compris des dirigeants d'entreprises européennes, ont été accusés de fraude présumée entre 2009 et 2019 et sont sommés de payer des amendes considérables, chiffrées en millions d'euros ou de dollars. Si les chefs d'entreprise refusent de payer les sommes exigées par les autorités algériennes, ils sont menacés de poursuites judiciaires, de gel de leur compte ou de saisie de leurs biens, voire de confiscation de leurs passeports. Ces méthodes choquantes ont scandalisé la délégation de l'Union européenne en Algérie. Le courrier de l'Union européenne appelle les entreprises à refuser de signer des déclarations reconnaissant leur culpabilité, à ne pas payer les amendes arbitraires et à solliciter le soutien de leurs ambassades. Une réunion d'information et de coordination a également été prévue pour traiter cette situation alarmante. pour rester au courant de l'actualité algérienne.